Salut à tous, c'est Choupsy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il vous est déjà arrivé lors de la connexion à votre session que le pavé numérique n'était pas activé. On peut le dire, c'est énervant. Je vais vous donner une astuce pour l'activer par défaut au démarrage de Windows. Il est vrai qu'à partir du BIOS ou d'un logiciel compatible avec la marque du PC, il est possible d'activer le pavé numérique. Mais la méthode que je vais vous donner est réputée pour être infaillible et elle fonctionne sur l'ensemble des versions de Windows. C'est tout simplement une clé de registre qui va permettre d'activer le pavé numérique au démarrage de Windows. Pour pouvoir modifier cette clé de registre, il faut tout simplement passer par l'éditeur du registre. Au niveau de la barre de recherche en bas à gauche ou sur le bouton démarrer, on va rechercher éditeur du registre. Et bien entendu, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. A partir d'ici, on va cliquer sur HKEYUSER, puis dans .DEFAULT, on va aller dans CONTROL PANEL et normalement dans KEYBOARD, vous devez avoir une valeur de chaîne qui s'appelle INITIAL KEYBOARD INDICATORS avec une donnée qui est 21 47 48 36 48. C'est la valeur par défaut de cette valeur de chaîne. On va devoir modifier cette clé. On va la passer à la valeur 2. La valeur 2 va permettre d'activer le pavé numérique. Dans le cas contraire, soit on laisse la valeur par défaut ou alors on peut mettre aussi la valeur 0. On va ici changer et mettre 2 et on fait OK. A partir de là, n'importe quel utilisateur, avec n'importe quelle session, doit avoir son pavé numérique qui va s'activer au démarrage. Bien entendu, on peut rajouter une couche et faire de même avec la clé qui est située dans le chemin. On va aller dans CURRENT USOR, CONTROL PANEL et KEYBOARD. Et on peut voir qu'il y a également une valeur de chaîne INITIAL KEYBOARD INDICATORS. Mais là, la donnée est déjà à 2 car je l'avais déjà fait auparavant. Vous n'avez plus qu'à valider, quitter l'éditeur et redémarrer le PC. Normalement, le verrouillage numérique doit s'activer dès l'ouverture de la page de login de Windows. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, grâce à cette vidéo, que vous avez appris quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en décrire voir plus, mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé et un commentaire au cas où cela n'a pas fonctionné. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Choupsy, terminé.